Je suis Renéz, j'ai effectué ma licence ARN1 et je suis partie de l'Université de Nantes pour réaliser mon Master 1 et 2 spécialisé en droit de l'environnement, discipline correspondant à mes centres d'intérêt. A l'issue de mon Master 2 en 2010, j'ai obtenu un financement de thèse ADEME sur un sujet portant sur les liens entre l'énergie thermique et le droit, financement pour une durée de 3 ans et à la fin de ce contrat, j'ai achevé ma thèse en tant qu'ATER à l'Université de Nantes et soutenu en 2014. Après la soutenance, j'ai continué comme ATER à l'Université de Nantes en effectuant mes activités d'enseignement et de recherche et j'ai par la suite effectué deux post-docs. Le premier post-doc à l'Université de Vannes sous la direction de Laurence Molinero portait sur le régime juridique de l'autoconsommation collective en électricité. C'était en 2016-2017 et le régime venait tout juste d'être créé. Mon second post-doc en 2020 a été assuré sous la direction de Martha Torrey-Schob à l'Université de Paris 1 et il a été mené dans le cadre d'un projet de recherche portant sur l'appréhension juridique des risques climatiques. J'ai intégré cette année le CNRS à la suite de mon admission au concours et parallèlement finalement à toutes ces activités de recherche, j'ai toujours maintenu mes activités d'enseignement, que ce soit en droit administratif, en droit de l'environnement et en droit de l'énergie. J'ai deux thèmes de recherche particuliers. D'abord le droit de l'environnement, particulièrement le droit de la biodiversité, et le droit de l'aménagement du territoire. Et mon principal thème de recherche est le droit de l'énergie et spécialement l'analyse des mobilisations du droit de l'énergie par une approche interdisciplinaire des réponses qui sont apportées par ce droit pour répondre à l'urgence climatique. Plus explicitement, en mobilisant finalement le concept de justice énergétique, je souhaite m'intéresser sous l'angle de l'équité aux effets sociaux et sociétaux des mobilisations du droit de l'énergie dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire comment les outils dits de transition énergétique répondent aux impératifs d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Pour ne citer qu'un exemple, celui de la revendication à l'autonomie énergétique, du moins pour les usages de l'électricité. Revendication permise par le développement du recours aux sources d'énergie renouvelable et de récupération, sources d'énergie disponibles sur tous les territoires et donc qui seraient accessibles à tous. L'autonomie énergétique va être refusée à certains en raison de leur qualité. Ainsi, le cas du locataire. Un locataire ne peut pas, sans l'accord de son propriétaire, installer une centrale de production d'énergie renouvelable. Il ne peut pas non plus procéder à des travaux de rénovation énergétique de son logement ou, par exemple, il ne peut pas non plus installer une borne de recharge électrique pour sa voiture. Dès lors, c'est parce qu'il a cette qualité de locataire qu'il se retrouve exclu d'un certain nombre d'innovations techniques et juridiques qui lui permettraient pourtant de réduire sa facture d'électricité et donc de diminuer sa vulnérabilité énergétique. Mon projet de recherche et mon thème principal de recherche entend donc comprendre comment le droit de l'énergie, les outils de la transition énergétique créent des vulnérabilités énergétiques, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de ce droit au regard des vulnérabilités énergétiques existantes ou potentielles et pourquoi et comment le droit de l'énergie est ou pourrait être mieux mobilisé pour y répondre. Pour mener à bien mes recherches, je vais adopter une méthodologie par le local, une approche locale des mobilisations du droit de l'énergie révélant les vulnérabilités énergétiques. Les vulnérabilités énergétiques caractérisent les inégalités effectives ou potentielles d'accès aux services énergétiques, c'est-à-dire l'accès à l'alimentation, mais également le confort du logement, se déplacer, accéder à Internet, etc. Pour identifier ces services énergétiques, il faut regarder les paramètres internes, donc ceux à rattacher à la personne, mais également les paramètres externes, propres aux réalités socio-spatiales, propres à chaque territoire. Ce qui porte mon attention, ce sont les boucles de rétroaction au sein des lieux de réception et de production de la norme juridique, à savoir donc l'appropriation de la règle générale par les territoires et ses acteurs pour répondre à des vulnérabilités énergétiques spécifiques, et également comment, face à ces vulnérabilités énergétiques spécifiques, les acteurs publics comme privés des territoires participent à la formation de la règle générale. Et donc, je porterai mes recherches sur deux territoires très spécifiques, la Bretagne et les pays de la Loire. Peut-être celui de savourer ce temps long qu'est la recherche doctorale, et puis, d'une façon générale, savoir très bien s'entourer. Je n'aurais jamais, moi, personnellement, fini ma thèse ou réussi le concours d'admission au CNRS sans avoir d'excellents amis. Je dirais peut-être juste prendre le temps. Prendre le temps de me balader, prendre le temps de lire, prendre le temps de faire de la broderie, aller au café, être entourée par mes amis, ma famille, voilà, juste prendre le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada